Bonjour, c'est Claude Grunitzki et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Dans cet épisode, nous nous demandons quelle sera la prochaine grande tendance dans la musique africaine. Je pense que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de ce plan-là qu'ils ont appelé Afrobeat to the World et clairement qui est un plan de domination depuis le départ. Je pense que la musique est importante car c'est bien la chose qui peut briser les barrières culturelles. La musique est un endage universelle. En gérant un label de musique, on a fait face à des défis. Les moyens financiers par exemple, on a dû travailler dans une chambre transformée en studio de fortune pour que les artistes découverts puissent enregistrer. Certains des plus grands Africains de tous les temps sont des musiciens. Fela Kouti, Myriam Mekheba ou Yusundur. Ils peuvent changer les mentalités, renverser des gouvernements ou tout simplement nous faire danser. J'ai échangé avec trois personnes dans le secteur pour comprendre pourquoi la musique africaine obtient enfin la reconnaissance mondiale qu'elle mérite et je leur ai demandé qui sera la prochaine étoile montante. Si vous voulez en savoir plus sur une tendance en Afrique, demandez à Paola Ndengue. Basée en Côte d'Ivoire, elle est spécialiste des médias et des industries créatives. Elle travaillait auparavant pour le service de streaming musical Boomplay. Elle a commencé par m'expliquer pourquoi et comment la musique africaine obtient enfin une reconnaissance mondiale. Alors, on a remarqué quand même qu'il y a pas mal de musiciens africains qui sont en train d'exploser, comme on dit, qui sont connus un peu partout dans le monde aujourd'hui. On parle bien sûr de gens comme Whisky, de gens comme Burner Boy. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ces gens deviennent si connus et que moi-même, j'entends leur musique jusqu'au Japon, jusqu'en Amérique latine, etc. ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent en même temps. Le premier, je dirais, c'est que je pense qu'il y a une forme de manque de renouvellement de la scène internationale, en tout cas musicale, aux États-Unis, parce que ça reste le plus gros marché musical au monde. Et je pense que la musique déjà même aux États-Unis, en termes de musique mainstream, pop, hip-hop, etc., qui étaient quand même des gros moteurs de la consommation musicale, sont un peu en perte d'originalité de manière générale. Donc, à mon avis, il y a eu une petite fatigue de la part du public. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que TikTok a joué, TikTok et les réseaux sociaux, de manière générale, mais je mettrais TikTok en particulier, jouent un rôle vraiment dans l'ouverture d'esprit de la jeune génération, notamment. Du coup, les gens ont commencé à consommer des titres de pays qu'ils ne connaissent pas, de zones du monde qui ne sont pas nécessairement proches géographiquement. Et je pense que tout ça, en fait, a plus ou moins ouvert la porte à des genres musicaux qui ont commencé à s'exporter comme ça, de manière assez organique, finalement. Et je pense qu'il y a aussi la diaspora qui a joué un énorme rôle aussi dans cette espèce de diffusion, de ces titres-là. Alors, moi, quand on me pose cette question sur, justement, le tournant, quel était le moment où cette musique a été perçue comme étant vraiment très importante et en très forte croissance ? Je situe ça en 2016, à peu près, lorsque la chanson One Dance est sortie. C'était une collaboration, comme vous le savez, entre Wizkid et Drake. Donc, pour moi, c'était vraiment le tournant, en fait. Mais si on vous devait vous demander aujourd'hui, quels seraient les musiciens qui seraient sur le point de vraiment monter en puissance cette année en 2024 ? Vous diriez qui ? Vous citeriez qui ? Il y aurait plusieurs artistes. Je vais te donner les plus évidents dans le désordre. Achaké, qui a déjà commencé cette espèce de conquête du marché international depuis un moment. Je pense qu'il va probablement consolider sa position en 2024 en fonction des sorties. Sinon, je pourrais citer Tayla, chanteuse sud-africaine, pareil, qui a eu un très gros hit l'année dernière. Je pense qu'elle est vraiment très bien positionnée, à mon sens, en tout cas pour être une artiste féminine pop aux États-Unis qui compte. Je pense que le public là-bas est réceptif. Et donc, je pense qu'elle va avoir une année 2024 aussi très intéressante. Je pourrais citer Thames aussi. C'est une évidence. Alors, il y en a une autre qui s'appelle Bloody Siverian, qui est une artiste aussi effectivement nigériane. Elle n'est pas encore même connue à échelle africaine. Donc, il faudrait voir déjà ce que ça donne à ce niveau. Mais je pense qu'elle a un potentiel. Elle apporte quelque chose d'assez différent. Et comme j'ai dit, je pense que le monde est un peu plus ouvert justement à recevoir maintenant ce type d'artiste-là. Merci beaucoup, Paola. Abdul Abdullah est un entrepreneur culturel ghanéo-américain et fondateur du festival Afrofutures à Accra. Ce festival était anciennement connu sous le nom d'Afrochella. Il a accueilli des têtes d'affiches telles que Davido et Black Sheriff. Il a commencé par me présenter le festival et la manière dont il fusionne musique, mode, cuisine et art. Notre festival est un festival culturel où on met en lumière aussi bien la musique que la cuisine, là que la mode. Vous voyez ? C'est un espace culturel créatif où les gens peuvent littéralement s'exprimer à travers leur façon de s'habiller, leur façon de se présenter dans ces espaces que nous avons créés pour eux. Je pense que la musique est importante car c'est bien la chose qui peut briser les barrières culturelles. La musique est un langage universel. Je veux dire, des gens dans le monde entier parlent du rouba, aujourd'hui grâce à Asaké et à sa musique. Ils sont vraiment enthousiastes à l'idée d'apprendre ces langues. Vous savez, il y a des gens qui pâle-tui, tellement la musique de Black Sheriff est populaire en ce moment. Oui. Quels sont vos rapports avec certaines superstars de l'Afrobeat tels que Burnaboy ou Whisky, par exemple ? Je crois que c'est surtout le business qui nous lie à ces artistes. On les a fait jouer. On entretient de bonnes relations avec leurs équipes. Avec d'autres, j'entretiens des liens forts, comme avec Stoneboy, avec qui nous sommes amis, avec InPromise aussi, avec l'équipe de Davido, Assa, The Plague Entertainment, avec Jules aussi. On entraîne ensemble dans différentes villes. Donc, j'ai de super relations avec les artistes. J'aime comment vous expliquer que certaines de ces relations ne se limitent pas strictement à des transactions. Pouvez-vous nous parler un peu de certains artistes que vous avez mis en avant ? Des anecdotes amusantes avec vos artistes préférés à nous partager ? Oui. Par exemple, j'étais avec Jules pendant un de ses premiers voyages à New York, où il a participé au festival Diaspora Calling organisé par Lawlin Hill. Nos liens se sont renforcés à partir de ce moment-là. Quand Burnaboy a fait son premier grand concert, au Madison Square Garden, un moment historique. C'était incroyable pour moi de m'y rendre avec Stone Boy, qui est un bon ami à moi. Et lui faire voir ça, en tant qu'artiste originel du Ghana, et qui est génial dans ce qu'il fait, pour lui, de voir son frère africain Burnaboy atteindre cet objectif, c'était très inspirant. Ses expériences n'ont pas de prix pour moi. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas seulement l'Afro Beats, mais les stars de ce genre musical qui deviennent des institutions. Vous avez évoqué Burnaboy au Madison Square Garden à New York. Pourquoi cela est possible, à votre avis? Je pense que la musique crée des connexions. Je pense qu'Internet nous a permis de nous rapprocher. Aujourd'hui, les gens comprennent le mode de vie africain. Ils goûtent nos plats, ils en apprennent davantage sur notre culture. Et je pense qu'elle devient attrayante. Par exemple, la danse gagne en popularité, le style vestimentaire aussi. Les gens entendent de vraies histoires. L'Afrique n'est plus seulement associée à la pauvreté et à la mendicité. Aujourd'hui, les gens voient d'autres choses qui peuvent être associées à l'Afrique, des choses qui sont plus positives. Tout ce talent que l'on voit à travers le continent, comment pensez-vous que les Africains peuvent capitaliser dessus, contrairement aux non-Africains qui se font de l'argent à partir de la créativité des Africains? Je pense que la plupart des gens qui sont extérieurs au continent le voient comme une opportunité de se faire de l'argent. Nous, nous y sommes connectés. Pourtant, c'est dans notre sang, c'est dans nos veines, c'est notre culture. C'est important pour nous d'agir plutôt que de parler pour pouvoir en tirer au profit. C'est en partie ce que fait le festival Afrofuture, auparavant connu sous le nom de Afrochilla, en employant des milieux de personnes chaque année. J'aime beaucoup cette idée, Abdoul. Et je veux vous demander de nous en dire un peu plus sur la création de business indépendants, d'industries indépendantes qui soient détenues par des Africains. Mais si on prend l'industrie musicale, par exemple, que ce soit Universal Music ou Sony Music, ce sont ces entreprises qui contrôlent la distribution musicale. Comment pensez-vous que les industries africaines indépendantes que vous évoquez peuvent s'intégrer dans ce système et continuer à créer de la valeur économique pour les Africains qui créent de la propriété intellectuelle ? Eh bien, tout part de la fierté et de l'éducation. On doit exiger plus de la part de ces entreprises. Elles doivent prendre leurs responsabilités et c'est le minimum que ceux qui évoluent dans ces espaces, comme moi, devraient être capables d'exiger pour les nôtres. On ne peut pas se permettre de les laisser profiter de nous sur notre continent. Quels conseils donnez-vous aux jeunes artistes qui vous prennent comme exemple ? Je veux d'abord leur dire qu'ils doivent continuer à étudier ce qu'est l'industrie musicale, comment ça fonctionne, comment on y fait de l'argent pour être sûrs qu'ils s'y présentent de la meilleure façon possible et qu'ils aient la meilleure équipe pour les représenter en termes de management. C'est important pour nous que quand un artiste arrive dans une pièce, il puisse être sûr de lui. À votre avis, qui va exploser cette année ? Je trouve que c'est dur à dire. Vous savez, la musique, le son évolue tout le temps. Je suis très optimiste. J'ai quelques favoris, comme notre DJ Manny Wells. Il y a aussi un nouveau Kojo Black qui vient du Ghana, qui fait un travail incroyable. Notre star montante cette année, c'est Essie, du Ghana aussi. Je suis fier du travail qu'elle va faire. Blu-ray, c'est un autre star montante l'année dernière. Très fier du travail qu'elle fait en ce moment. Donc, il y a des talents incroyables ici. Je suis impatient d'en entendre plus. Merci, Abdoul. C'était super. Pour finir, est-ce que vous aimeriez partager une dernière chose avec notre petit comité d'auditeurs africains ? Ce que je dirais, c'est de continuer à soutenir des business africains. Je continuerai de soutenir des entrepreneurs africains. Arrêtez de leur demander des réductions. C'était super. Merci beaucoup. En gérant un label de musique, on a fait face à des défis. Les moyens financiers, par exemple. Je veux dire, aujourd'hui, on enregistre dans un studio qu'on a construit il y a environ huit mois. Et pendant un long moment, on a dû travailler dans une chambre transformée en studio de fortune pour que les artistes découverts puissent enregistrer. Heureusement, on a une super équipe d'ingénieurs qui mixent le son. Et si vous voyez certains endroits où nous avons enregistré, surtout dans nos débuts, c'est fou comment on se débrouillait, franchement. Parlons de vos premiers jours à Johannesburg. Je pensais vraiment à l'évolution du Kwaito jusqu'à Lama Piano, ce qui est vraiment la musique qui met l'Afrique du Sud sur la carte en ce moment. Oui, c'est super que vous mentionnez Lama Piano parce que pour beaucoup d'entre nous dans la région qui étions en dehors qu'on a à l'époque, ce n'est pas un phénomène nouveau, vous savez. Lama Piano fait fureur dans le monde aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose parce que le monde a besoin de nouveautés. Un autre défi, c'est le niveau d'influence qu'a l'Afrique du Sud dans la région. C'est vraiment difficile d'être original ou authentique à cause de l'Afrique du Sud. Mais je dirais même dans le monde entier. Et nous avons tous vu au Grammy Awards comment Kyla a pu remporter le Grammy en battant Burnaboy et d'autres artistes. De toute façon, le Nigeria était la force dominante. Mais maintenant, l'Afrique du Sud revient. Donc je suis vraiment intéressé par ce que vous avez à dire sur le sujet en particulier. Oui, oui, je veux dire que l'Afrique du Sud a toujours eu l'avantage de commercialiser plus vite que la plupart des autres pays africains. Je dirais qu'ils ont toujours été ceux qui font le plus de bruit. Et sachant cela, quel est votre plan d'action pour les Swatini ? Je pense que l'effet Wahouk que suscite toujours antidote musique est dû au fait qu'on vienne du plus petit pays de la région sud de l'Afrique. Actuellement, il n'y a aucun grand label dans le pays. On retrouve par exemple Universal, Sony, Warner en Afrique du Sud. Donc, il n'y a pas de grande machine qui injecte de l'argent pour développer les talents et c'est le point le plus crucial pour nous. On joue toujours hors catégorie. On ne s'attend pas à ce qu'on produise de la musique aussi bonne que celle de l'Afrique du Sud. Mais en termes de musique, il y a peu d'artistes sud-africains qui chantent ou ratent en Swatini. On l'a remarqué, on encourage davantage nos artistes à composer dans leur langue maternelle plutôt qu'en anglais. On encourage aussi l'utilisation de l'instrument de musique traditionnel parce qu'au-delà du fait que ce soit quelque chose d'unique, il s'agit presque d'un besoin de préservation parce que si on ne fait pas en sorte que la jeune génération utilise et sans que ce soit, avec le temps, il pourrait disparaître et ce serait une perte énorme. À votre avis, quels artistes vont exploser cette année ? Oui, c'est une de nos artistes. Elle s'appelle Sanilo. Au-delà du fait qu'elle est une de nos artistes, je la trouve vraiment incroyable. Alors, écoutez Sanilo chez Antidote Music. Quant à moi, j'ai hâte de voir les trajectoires des musiciens comme Achaké, Black Sheriff, Tyler et Bloody Civilian. Ce sont les nouveaux ambassadeurs culturels de l'Afrique. Leur talent est sans limite. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co slash limitless. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada